Hey YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode de Kerbal Space Jam 2 et aujourd'hui en mode bac à sable, nous allons construire l'hôtel Cornet Spatial qui permettra à plus de 40 Kerbal d'habiter dans ce vaisseau et ce à environ 100 km du sol de Kerbin alors que vous voyez la confection en accéléré de ce fameux vaisseau et bien sachez qu'il n'y a rien de sérieux dans cette vidéo là ça m'a pris même beaucoup de patience avant d'aboutir à quelque chose qui me plaise assez pour vous le partager, on a eu beaucoup de patience tu sais, étant donné que je ne suis pas un expert de QSP et de tous les composés avancés je me suis dit que j'y irais d'une certaine façon, en fait de façon simple et efficace mais bon, ces deux mots qui après ce vidéo, eh bien, auraient besoin d'être remplacés pour d'autres je vous laisse justement les écrire en commentaire à la fin du vidéo, je vais vous le rappeler de toute façon mais bref, sans plus attendre, rendons-nous au décollage de la plateforme numéro 1 de la station spéciale Kerbin et voilà, on est donc sur l'aire de lancement alors que vous pouvez justement admirer l'hôtel avec ses 4 boosters donc on va tenter de placer le tout en orbite une orbite qui va être très près de l'atmosphère de Kerbin on espère se rendre dans les 100 kilomètres donc on va être prêts pour le décollage et voilà, c'est fait, c'est parti si le vaisseau s'envole pas il y a un problème, oups c'est quoi le bug? ah ok comme je peux voir, il y a un problème avec des... il y a des... il se guérisse au côté, là ouais, là, on va avoir changé la séquence, là ouais, effectivement, là, on peut voir que là, il se déploie comme il se doit on avait oublié de détacher le vaisseau il est resté coincé mais là, on a des belles vues de ce décollage qui est entièrement une réussite ça va tout droit vers l'espace magnifique vue de la part de l'hôtel de Cornet Spatial on s'approche justement des 70 kilomètres et on va bientôt devoir laisser partir les 4 boosters comme de fait ok, non j'ai entendu un son comme s'il n'y avait plus de moteur en marche mais on a... oups oups, c'était le moteur central je crois qu'il y avait plus de fuel oups on recommence une fois en changeant la séquence et pour cette fois-ci, on a un départ et décollage avec seulement des 4 boosters et non, le moteur principal qui se retrouve au deuxième état vers le deuxième stage et on se place déjà vers l'est pour placer l'hôtel en morbide autour de Kerbin tout se passe de façon dominale tout se passe bien, yeah ok et on continue avec l'hôtel Cornet Spatial qui est en train justement de quitter l'orbite ben en fait l'orbite de l'atmosphère de Kerbin on voit la station spatiale au loin c'est magnifique hein c'est-à-dire que je trouve que le vaisseau est quand même bien fait hein ça reste un traditionnel 4 boosters mais j'aime beaucoup le blanc ça paraît... ça paraît très joli, très propre alors qu'on voit justement ici on veut faire une manoeuvre on veut placer le vaisseau en orbite l'hôtel en orbite le plus... ben peut-être pas le plus près possible de Kerbin mais à une altitude qui est intéressante et qui n'est pas à risque de voir l'hôtel tomber justement sur le sol de la planète bleu et vert et là on se défait des 4 boosters qui étaient vides mais je sais pas vous mais j'ai de la misère à avoir confiance en ça là les boosters restent pratiquement collés avec l'hôtel est-ce qu'il va y avoir un problème ? on dirait que non on dirait qu'on va bien aller ok mais je comprends pas qu'il y a pas eu une accélération on espère que tout va bien qu'il va se passer que les boosters vont s'éloigner tranquillement mais sûrement on a des belles vues du moins faut dire que c'est très bien filmé surtout celle-là et vraiment ça accroche ok y'a pas de dégâts y'a rien qui se passe j'aime ça de même je suis confiant que... simple et efficace hein je vous avais dit simple et efficace et bien non ce n'est pas simple et efficace ici comme manoeuvre malgré tout ça risque... ça fait un bel hôtel qu'il n'y a plus de gaz on va utiliser une nouvelle stratégie évidemment on va accélérer avec le moteur pour se séparer des boosters mais là il semble avoir un problème ouais c'est pas le bon booster qui est parti ok c'est le dernier stage qui a été enclenché donc il va falloir recommencer on va attendre le point de manoeuvre pour placer en orbite l'hôtel et ce coup-ci ouh il y a eu une petite explosion je pense que c'est un dégât sur les boosters et non sur l'hôtel mais bref là ça fonctionne ça fonctionne bien on est en train de se placer en orbite autour de qubit il devrait pas y avoir de problème puis tant qu'à être là j'aimerais vous parler de ma nouvelle chaîne qui s'appelle Cornet Global TV en fait c'est ma chaîne anglophone ou plutôt sans langue parlée bref tout ce qui n'est pas du contenu en français donc je vais mettre ça sur cette chaîne-là Cornet Global TV puis il va d'abord avoir une série sur KSP2 For Science en anglais qui va sortir prochainement Fait qu'il y a surtout de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mon contenu offert Vous le remarquez peut-être déjà mais je vous présente beaucoup de vues justement de l'hôtel mais également une vue de Kerbin avec l'hôtel parce que je trouve que le jeu est tout simplement magnifique quand on voit justement l'espace j'ai pas eu la chance d'explorer énormément beaucoup le jeu, je me suis rendu sur la mune au grand maximum mais ce qui est certain les vues, les prises de vues sont sensationnelles je félicite l'équipe de Kerbin Space Program 2 malgré qu'il y a certains petits bugs et bien j'ai bien hâte de voir comment le jeu continue à se développer et être mis à jour Maintenant qu'on est en orbite de Kerbin il reste plus qu'une chose à faire en fait c'est de se placer avec un apouaste et un periastre d'environ 100 km autour de Kerbin et bien c'est ce qu'on va tenter de faire dans quelques instants alors que vous pouvez encore une fois admirer des superbes vues de Kerbin Space Program 2 ici en accéléré avec le wrap time où on voit l'hôtel cornet spatial qui tourne autour de la planète des Kerbin et on voit l'hôtel cornet spatial on voit l'hôtel cornet spatial Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas de la merde. Oh ben oui, Krolius. On l'a eu, on l'a eu. Ben, Krolius, ça a tout pris, mais on l'a eu. Oh ben, Krolius. Impossible. Wow. Eh bien, c'est fait. Après plus de 33 minutes de jeu, avec Fatima le vaisseau à moins de 100 mètres l'un de l'autre, les vaisseaux, eh bien, on réussit le rendez-vous le docking et l'hôtel peut maintenant accueillir de 41 Kerbals et tourner autour de Kerbin à une altitude de 40 km de hauteur. Bref, j'ai vraiment adoré faire ça. C'est sûr, je refais un autre épisode. Ça se prépare que je tente un autre manœuvre avec ce vaisseau parce que je vous rappelle que j'ai un docking spot de libre. Donc, qui sait, peut-être j'ai tenté un plus gros docking encore une fois avec cette combinaison des deux vaisseaux. Je ne sais pas encore, mais ce qui est certain, c'est que les vues sont incroyables sur ce jeu-là. Je fais justement accélération pour du temps pour profiter justement de la vue. Est-ce que vous avez aimé ça? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que moi, j'ai eu du fun à y jouer et ça n'a pas été facile. J'ai vraiment ragé un peu, même si ça n'apparaît pas nécessairement dans ma voix. J'avais hâte de le réussir et je ne pouvais pas abandonner. C'était clairement un no, no, no. Sur une autre note d'idée, si vous avez des propositions de missions, de projets, peu importe ce que vous avez, écrivez-les également dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de tenter justement certaines de vos propositions. C'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu. Il n'y en a pas de fascine également. Ce n'est quand même pas évident de jouer à ce jeu alors que vous voyez justement la poêpe et le périllasse et tous les passagers de l'hôtel corne spatial. Bref, c'est un jeu qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Ça me fait plaisir de tenter le tout. Si il y a des échecs, je vais vous les mettre. Si il y a des fails, si il y a des problèmes, des erreurs, je vous les présente également. Mais lorsqu'il y a des réussites, comme vous pouvez le constater en ce moment, bien, c'est sûr que ça amène du sourire. Donc, c'est fait. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. Et comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, quels seraient vos deux mots pour décrire cette mission au lieu de simple et efficace? Allez-y, ajoutez-les dans les commentaires. Gênez-vous pas. De plus, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un like. Et pourquoi pas partager la vidéo? Y aura-t-il d'autres vidéos de ce genre? Eh bien, oui, il va y en avoir. D'ailleurs, ma nouvelle chaîne et c'est spécifique sur Curlboss Programme 2. Donc, pour Internet, t'abonner sur cette chaîne-là, cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mon contenu. Sur ce, je souhaite une agréable fin de soirée, journée, matinée, peu importe, il est quel an chez vous. Et sur ce, t'as-t-chao les cornais!